Hugo, expliquez-nous pourquoi cette équipe de France de rugby a passé complètement un cap entre hier où c'était un peu timide, enfin en tout cas un peu plus compliqué, et ce soir où on a ratatiné les Argentins. Écoutez, moi je pense que le début de compétition était compliqué, ils étaient je pense aussi stressés, ça fait quelques mois qu'on les annonce comme possibles favoris, qu'ils doivent nous amener une médaille, et c'est vrai que la plupart de ces joueurs n'ont jamais été favoris dans les grandes compétitions de tournois 7, ils sortent d'une superbe saison avec deux victoires, dont la dernière il y a quelques mois à Madrid. Face à l'Argentine ? C'est l'équivalent de la Coupe du Monde en gros ? Ouais, si on schématise beaucoup trop. C'est annuel, donc en fait c'est le dernier tournoi qui valide la performance de l'année sur un circuit A7, donc on les avait battus il y a quelques mois à Madrid, et voilà on a démarré hier, il y a aussi des formations d'équipe, hier Antoine Dupont était titulaire par exemple sur les deux matchs, chose qu'ils n'étaient pas durant les tournois pré-olympiques et durant l'année, et là ils ont retrouvé une structure un peu plus classique qu'ils avaient l'habitude de faire, avec Stéphane Pares qui démarre, et Antoine Dupont qui rentre en cours de match et qui amène tout son talent, qui est indéniable et aux yeux du monde entier, que ce soit à Rugby A7, à 15, à 13, à n'importe quoi, on va essayer au handball s'il faut, s'ils ont besoin, mais ça amène un peu plus de structure en début de match, et surtout ça lui laisse l'opportunité de se libérer et d'avoir les pleins pouvoirs lorsqu'il rentre, de ne plus être finalement dans un schéma, et de faire ce qu'il a fait là, c'est-à-dire qu'en fin de match, c'est un exploit personnel, c'est surtout une prise d'initiative, qui lui... Il n'y a que lui qui peut faire ça, à ce moment-là quoi ? À ce moment-là, il prend la décision parce qu'il connaît, il a l'habitude aussi de ces matchs en jeu, de ces fameux temps forts, temps faibles, et puis je trouve aussi que l'équipe, elle s'est appropriée le stade. Hier, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu craintifs, ils avaient du mal à communier ainsi avec le public, avec ce qui se faisait autour, là, ils ont exulté lorsqu'ils ont marqué avec les supporters, on sent qu'ils ont pris la plénitude du stade, et en plus de ça, ils sortent l'Argentine en quart de finale, qui est numéro 1 mondial sur l'année, donc c'est génial, et la demi-finale, ils vont jouer l'Afrique du Sud, qui a réussi l'exploit quand même de battre la Nouvelle-Zélande, donc dans ce petit déroulé de la journée, c'est une voie pas royale, on va dire, mais ça s'ouvre progressivement vers la finale. Ils avaient perdu face au Fidji pour leur dernier match de poule, mais avec la manière et la preuve, avec une belle victoire donc pour se qualifier pour les demi-finales face à l'Argentine. L'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande, vous avez des images pour nous Romain ? Absolument, on a des images donc du prochain adversaire de l'équipe de France, l'Afrique du Sud en demi-finale, les box qui ont remporté leur quart de finale, 14 à 7 face à la Nouvelle-Zélande, vous voyez ici l'un des essais sud-africains, et tout à l'heure on parlait de l'équipe Connect, là où vous pouvez poser des questions à nos chroniqueurs, et on a notamment un internaute qui se demande qui est favori désormais. Hugo, la réponse, qui est favori désormais ? Du tout le tournoi, pour l'instant les Fidjiens sont encore deux fois champions olympiques en titre, et imbattables, et n'ont jamais perdu aucun match lors de JO, donc je pense qu'à mon sens ils sont encore un peu au-dessus, après moi le rêve ça serait de les retrouver en finale, on les a battus aussi cette année dans des configurations différentes, les tournois sont plus longs tout au long de l'année, il y a des blessés, des fatigues, des cartons aussi, là tout le monde va être à 100%, c'est vrai que le France-Fidji en finale des JO à 7 équivaudrait à un France-Nouvelle-Zélande en rugby à 15 en finale de Coupe du Monde. Ce serait génial. On parle beaucoup de Dupont, dis-moi si je me trompe, moi j'ai l'impression que c'est en défense qu'ils se sont vraiment resserrés, beaucoup plus rigoureux qu'hier, où ça a laissé un peu des trous, des espaces partout, j'ai trouvé qu'entre le Fidji, même si on perd, on arrive quand même à les cadenasser, et là je les ai trouvés vraiment super de plus en plus en plus en défense. Non mais c'est ça, je pense qu'ils ont réussi à s'approprier l'environnement, le fait que Stéphane Parès aussi redémarre. Le zarzeski du rugby à 7 ? Hier encore, on n'en parle pas trop, mais il est remplaçant, il rentre contre l'Uruguay, il gratte un ballon à la dernière minute, il nous fait un bien fou, là il démarre, on se rend compte qu'il arrive à gérer d'une manière différente d'Antoine, il n'a pas ses qualités individuelles, il n'a peut-être pas son aura, clairement il ne l'a pas, mais dans ce jeu de rugby à 7, c'est quand même un joueur qui joue depuis une dizaine d'années avec l'équipe de France à 7, qui a marqué plus de 100 essais sur le circuit mondial de rugby à 7, donc c'est vraiment un cadre de cette équipe, et aussi ça permet à Antoine d'être un peu libéré, parce que tous les projecteurs sont sur lui, les médias ne parlent que de lui, c'est bien aussi de montrer d'autres joueurs, Antoine Zegdar aussi, qui joue pilier à 7 là, fait des matchs d'une intensité, et dans la dimension physique il fait avancer à chaque fois l'équipe de France, le jeune Ryan Rebadge aussi devant, c'est des mecs qu'il faut mettre en valeur aussi, parce qu'il faut aussi les fameuses tâches sombres, dont on parle un peu moins, qu'on voit moins, et c'est ce qui permet aussi de libérer les joueurs exceptionnels, qui ont des qualités individuelles, pour faire gagner les matchs, mais toutes ces tâches sombres qu'on ne voit moins, sont aussi très importantes, d'autant plus à 7, où lorsqu'on sait que c'est vraiment que de l'homme à homme, il n'y a pas d'une fois que tu as perdu ton duel en 1 contre 1, c'est fini. Alors vous parlez d'Antoine Dupont, le rôle d'Antoine Dupont, cette photo tiens à vous montrer, voilà, il n'y a pas plus symbolique comme photo, fin du match, c'est gagné, et regardez cette photo, c'est le roi avec ses soldats, et c'est surtout après son dernier exploit sur l'action. Je trouve que les regards, il y a quelque chose dans cette photo et dans cette équipe de vraiment spécial, c'est très communicatif. Le regard le plus parlant, c'est celui de l'Argentin, je trouve. C'est vrai ? C'est pas bien, ça, Timothée. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Le regard de cette photo, c'est le regard de l'Argentin qui m'attire. Non, mais c'est surtout quand il fait l'essai, l'Argentin est derrière, il fait... Qu'est-ce que tu as fait là ? Non, mais je trouve que ça se module bien. Antoine a amené à cette équipe de France A7 de la visibilité, on en parle plus, on les considère plus, et tous ces joueurs-là aussi ont réussi à amener Antoine avec eux, parce que leur histoire, elle est commune depuis une dizaine d'années, il y en a, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, qui galèrent aussi dans certains tournois, qui malheureusement n'ont pas les réussites qu'ils ont depuis quelques mois. Et voilà aussi, il faut tirer un grand coup de chapeau à l'entraîneur, parce qu'il a réussi à amener Antoine en se servant de ses qualités, en le protégeant aussi un petit peu, et je pense que le fait qu'il soit remplaçant, ça le protège aussi, ça l'évite d'être trop exposé parce que les autres le chassent, on ne va pas se cacher, les mecs en face, ils savent qui c'est, s'ils peuvent essayer de le pesquer, de l'attraper, de le tenir au sol, et ça pompe du jus, c'est des efforts tellement violents, deux fois sept minutes, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais je vous assure que c'est terriblement long sur un terrain. Il y a de l'admiration pour Dupont, parce que parfois on fait des comparaisons hasardeuses, mais quand même, on a l'impression que lui, il fait vraiment tout bien dans ce rôle de leader, c'est la superstar, mais il ne mange personne, il est, non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il reste humble, tout humble. Mais oui, il emmène les autres, donc vous voulez que j'y ait un nom, c'est ça ? Vous étiez parti sur une comparaison, j'attendais vite, j'attendais de savoir de qui on parlait. Ah, non, vous allez petit, quoi. Lui, il s'est cassé la mâchoire, l'autre, il s'est cassé le nez. C'est le paix ! On a l'impression qu'il fait tout bien, ce garçon, y compris dans ce rôle de leader. Non, mais ce qui est top, c'est effectivement la lumière qu'il a apportée sur ce sport. Moi, je n'ai aucun problème à dire que des matchs de rugby à sept, que là, j'ai regardé. Et en fait, l'esprit olympique est un truc tellement particulier que je pense qu'on en a tous une définition à soi. Et moi, l'esprit olympique, c'est de me retrouver devant ma télé pendant 15 jours tous les deux ans, à regarder des sports que je ne me regarde pas d'habitude, à m'enthousiasmer, à avoir l'impression de devenir spécialiste. Et tout à l'heure, je textotais avec mon petit frère, on était comme des dingues, j'étais tendu quand il y avait trois essais à deux, pour un sport qui, en fait, qui, je le pensais, ne me fait ni chaud ni froid. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'ai vibré, j'ai kiffé et je vais regarder les demi et j'espère regarder la finale. Et voilà, ça m'a embarqué. Ça m'a embarqué. Et c'est ça, la magie de cette soirée qu'on a vécue ensemble grâce à Antoine Dupont et à cette équipe de France de rugby à sept. Charlotte, est-ce que Dupont, pour vous, comme ça, honnêtement, est-ce qu'il incarne vraiment merveilleusement l'esprit olympique et toutes ces valeurs-là, entre guillemets, même si le mot « valeur » parfois est un peu galvaudé ? Complètement. Je suis admirative du fait qu'il a envie d'avoir un nouveau challenge. Il a fait pas mal d'articles où il avait envie de voir autre chose. Et là, il a découvert une nouvelle famille, j'ai l'impression. Et non, le fait qu'il soit protégé. Et en fait, il est arrivé en star, il le sait, mais il ne met pas l'ombre à ses coéquipiers. Et c'est ça qui est intéressant. Et même dans la difficulté, parce qu'Antoine, on le voit quand même fatigué. C'est normal, deux fois sept minutes, c'est très, très intense. Mais il n'a pas l'habitude de faire ces efforts-là. Et je trouve que ses coéquipiers, c'est ce que je disais, il y a une nouvelle famille. Et puis, ils sont super. Mais Antoine est capitaine, leader, mais un leader un petit peu plus dans l'ombre. Donc, c'est ça qui est intéressant. Juste pour finir, on banalise le fait qu'il joue à sept-là et qu'il joue bien. Il y a d'autres stars du rugby à 15 qui ont basculé à sept. Michael Hooper, troisième ligne emblématique de l'Australie, Centurion avec un nombre de capitaines exceptionnels, a essayé d'aller au JO avec l'Australie. Il n'a pas été pris. Sonny Bill Williams l'a fait avec la Nouvelle-Zélande. Hardy Savéa aussi, avec plus ou moins de réussite. Ce n'est pas parce que tu es un excellent joueur de rugby à 15 et je le pense aujourd'hui le meilleur joueur du monde, sans trop de conteste, que le changement allait être aussi facile. Et finalement, il s'adapte très bien à l'environnement. Il est aussi, je pense, et c'est pour ça que je félicite aussi tout l'encadrement et le coach, il est très bien mis et très bien couvé. Est-ce que ça veut dire qu'il ne sera pas titulaire sur les demi-finales et finales si on suit ta théorie ? Moi, je pense que ce système-là et cette organisation qu'ils ont actuellement sur deux fois sept minutes est la meilleure, à mon sens. Hier, il a été titulaire deux fois, là, remplaçant, je trouve que c'est... Franchement, changez rien. Pourquoi c'est compliqué ? Changez rien et ça marche.